Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la commande SU. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup d'utilisateurs, la commande SU ne veut pas dire super utilisateur mais voudrait plutôt dire substitute user. En réalité la commande permet de se connecter sur le compte d'un autre utilisateur. Sans paramètre c'est l'utilisateur administrateur donc root qui est sélectionné. Alors sous linux c'est root l'administrateur, ce n'est pas non plus SU. Afin de montrer comment la commande fonctionne je vais lancer un terminal et commencer par lancer la commande SU sans aucun paramètre. Un mot de passe va m'être demandé, il faut que je tape celui de root. Une fois connecté la commande WMI va me permettre de savoir sur quel compte je suis. Ici on voit bien que c'est le compte root. On l'avait aussi deviné avec le hashtag qui est au bout de la ligne. Pour pouvoir tester la commande sur un autre compte je vais créer un nouvel utilisateur. Avec la commande ad user je vais créer l'utilisateur test. Je tape le mot de passe que je confirme. Je laisse les autres informations par défaut et je valide la création du compte. Alors cette fois je vais utiliser la commande SU mais avec un paramètre test. Donc je vais taper SU test. Une fois connecté je vais relancer la commande WMI et on voit bien cette fois que je suis connecté sur le compte test. Je ne suis plus connecté sur route comme tout à l'heure. Alors test n'est pas pour autant administrateur ou même super utilisateur. Alors cette fois j'ai tapé la commande SU test mais depuis mon compte utilisateur. Alors un mot de passe va m'être demandé. Le mot de passe qui m'est demandé c'est celui de l'utilisateur test. L'administrateur lui n'a pas besoin de mot de passe de l'utilisateur mais un simple utilisateur oui. Encore heureux. Alors pour terminer si je tape la commande SU route on se rend compte que ça revient bien à la même chose que si je vais taper SU seul. Alors certains vont peut-être se demander pourquoi ce fonctionnement avec cette commande. Alors la commande SU va être souvent utilisée sur les serveurs. Par exemple si j'active les ACL seul l'utilisateur WWData va pouvoir effectuer des modifications sur le dossier VAR WWW dans le cas d'un serveur apache. Alors dans ce cas là je vais avoir deux possibilités où je fais les modifications sur le dossier puis après je change les droits ou sinon je me connecte sur le compte WWData et je fais directement les modifications. Alors il n'y avait rien de compliqué là dedans mais il fallait parler quand même un petit peu pour revenir sur cette idée que ont les utilisateurs de dire SU veut dire super utilisateur. Suivant que cette vidéo vous en intéressait, je pense à donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.